Cuisine semi-ouverte ou cuisine ouverte. Je vais vous faire comparer deux options dans cette vidéo. Deux options pour une cuisine ouverte sur un salon de 25 mètres carrés que j'ai réalisé pour une cliente. Mais avant de poursuivre, je vous rappelle simplement que vous avez la possibilité de télécharger la checklist de rénovation. Une checklist qui est offerte gratuitement sur mon site web. Vous pouvez la trouver dans le lien en description ou vous pouvez scanner le code barre ici. Poursuivre, je voulais simplement partager avec vous les mots de cette cliente qui me décrivait ses souhaits pour sa future cuisine. Vous allez voir, je trouve que ses envies sont bien exprimées et c'est une volonté qu'on peut être nombreux à retrouver lorsqu'on envisage de réaménager une cuisine. Voici aussi son avis sur mon travail. Maintenant, on va commencer par le premier projet, celui où je propose une cuisine semi-ouverte avec une clostra qui fait séparation entre le salon et la cuisine. Bien sûr, on va aller voir la visualisation 3D réaliste. Mais avant cela, j'aimerais simplement vous montrer le plan de cette cuisine semi-ouverte ou ouverte sur salon. Pour qu'on puisse connaître un petit peu l'organisation. Alors, je n'ai pas simulé tout l'appartement parce qu'ici, on allait se concentrer sur la pièce de vie. Ici, c'est la porte d'entrée de l'appartement. Là, on a un placard pour l'entrée. Et avant, on avait ici une porte pour entrer dans le salon cuisine. Mais comme la cliente avait cette envie d'avoir beaucoup de rangements dans la cuisine, il a fallu supprimer cette cloison, qui est non porteuse évidemment, pour réussir à aménager une cuisine assez spacieuse. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une cuisine en U et qui va avoir un îlot ou un repas qui va proposer de la place pour 6 personnes parce qu'en plus, c'est une famille qui aime recevoir. Donc, ici, on a une partie colonne, donc avec un frigo américain assez volumineux. On a une colonne de rangement et puis four micronde. Ensuite, la cuisine en U, le coin repas, un canapé d'angle qui est assez petit en fait. C'est un canapé de place avec une méridienne, mais c'était ce qu'on pouvait faire entrer. Et là, quand elle est espace travail, donc un espace très fonctionnel et la clostra, eh bien, comme vous pouvez le voir quand on regarde un couple, elle permet de créer une séparation visuelle sans pour autant cloisonner l'espace, sans pour autant donner l'impression d'être dans un espace trop petit. Allez, je vous ai promis, maintenant, on va voir la visualisation 3D et on va faire le tour de la pièce. Ici, on se situe à l'entrée du salon cuisine et vous pouvez voir qu'on a tout de suite une vue sur la cuisine et l'espace repas. Et on voit déjà la clostra, on va visiter la cuisine. C'est une cuisine en rose et en gris, c'était le souhait de la cliente. Donc, une crédence et un plan de travail en effet granit foncé et puis une cuisine en rose clair pour faire un effet loft. Et vous allez voir qu'ici, j'ai apporté quelques meubles hauts qui s'intègrent un peu dans la même ambiance. On a un joli balcon aussi qui va apporter plus de convivialité encore. Et donc là, vous voyez que lorsqu'on est dans le salon, eh bien, cette séparation visuelle par la clostra, elle va permettre de se sentir un petit peu en dehors de la cuisine. Parce que c'est vrai que dans nos cuisines ouvertes sur salon, notamment dans les immeubles récents, on a toujours cette impression d'être en plein dans la cuisine. Et ici, la clostra, elle permet de mettre un petit peu la cuisine à part. Ne partez pas parce que je vais vous montrer une deuxième option pour cette cuisine qui est assez différente. Où on va avoir une cuisine à droite et un îlot. Maintenant, on va passer à la deuxième variante. Une cuisine, cette fois-ci en I, qui va avoir un îlot central qui fait séparation avec le salon. Et cette fois-ci, elle est ouverte sur le salon de 25 mètres carrés. Et là, je vais vous montrer du coup la deuxième option où la cuisine, elle est ouverte sur son salon de 25 mètres carrés. On avait cette discussion avec ma cliente parce que moi, j'aime ne pas trop surcharger les espaces. J'aime laisser de l'espace vide. Donc ça, c'était la première proposition que je lui ai faite. Et du coup, la deuxième, je suis revenue dessus pour l'adapter à ses souhaits. Mais je trouvais que celle-ci, eh bien, elle était plus légère et on avait plus d'espace dans l'intérieur. Donc du coup, la cuisine, elle est droite. Et on a ici du linéaire complémentaire à travers cet îlot. Et là, un espace table à manger qui se prolonge à un coin bureau, mais qui est beaucoup plus petit cette fois-ci. Le canapé, il est droit. Il est de l'autre côté. Et du coup, on a le meuble télé qui est ici. Il va venir prolonger cet espace coin bureau. La cuisine, je vais vous la montrer, mais vous allez la voir évidemment dans la visualisation 3D aussi. Et là, deux modules verticaux de chaque côté. D'un côté, le four et de l'autre côté, le frigo qui est encastré cette fois-ci. Et on a une sorte de niche un petit peu foncée au centre avec l'évier et à côté du four, le piano de cuisson. Et sur l'îlot, c'est simplement du plan de travail complémentaire puisqu'on n'en a pas beaucoup dans la cuisine principale. Et puis du rangement en dessous. Alors, on va aller faire le tour de la pièce en 3D. Et on va aller se poser au même endroit à l'entrée de la pièce. Et je pense que vous voyez que du coup, c'est plus aérien. Il y a moins de choses dans cette pièce. C'est ce que je préfère personnellement dans cette option. Mais ma clientèle, elle préférait l'option de la cuisine semi-ouverte avec la clostra parce que du coup, ça répondait à son souhait d'avoir une pièce où chaque chose a sa place avec beaucoup de rangement. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces deux projets de cuisine semi-ouverte ou ouverte sur salon avez-vous préféré. Est-ce que vous avez mieux aimé la cuisine semi-ouverte avec la clostra ou cette option où la cuisine, elle est finalement ouverte et où l'espace, il est un petit peu plus allégé, moi, je trouve personnellement. À la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de voir aussi celle-ci. Une série de projets de cuisine en L avec hilo central. Merci d'avoir regardé cette vidéo !